Mélenchon, basé ou passé, finito ou révolutionnaire. Faut qu'on voit ça, faut qu'on voit ça. Alors, il se passe un truc, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais Mélenchon sort un nouveau bouquin que je viens d'acheter. Donc, faites mieux vers la révolution citoyenne. Il fait ça, il fait une interview à France Inter, je regarde l'interview à France Inter. Je suis assez hypé sur Mélenchon ces derniers temps, parce que c'était assez cool, c'était un discours qui restait radical, qui était le plus radical des partis présidentiables, ça c'est sûr, parce qu'il y en a trois des partis présidentiables, quatre peut-être avec LR, mais même le plus radical à gauche, on avait vu comment Roussel se place un peu en centre-gauche, comment les autres tattent tous sur Mélenchon en disant « Oui, c'est un islamo-gauchisme et tout ». Et là, le vieux, il fait une interview sur France Inter pour parler de son nouveau livre, un interview, c'est « Disaster Class ». Vraiment, c'est pas top, c'est pas top. Enfin, moi je trouve que c'est pas top. Il nous fait du vieux Mélenchon de 2012, populiste, un peu confus. Et vous voyez la théorie de Moïse, moi je vous le dis souvent. Entre les années 65 et 2005, vous avez le néolibéralisme qui se met en place en France. Le néolibéralisme, ça marche bien, donc en fait vous avez un pouvoir qui est très stable, et la droite et la gauche appliquent à peu près la même politique, avec quelques différences sur le plan culturel, mais en gros vous avez un pouvoir qui est très stable. Et puis à partir de 2005, on rentre dans la crise du néolibéralisme, et pendant la crise, on le voit, et il y a le moment complotiste. Il y a le moment complotiste et le moment populiste qui va naître. C'est, bon, Soral, 2005, machin, mais c'est aussi Mélenchon qui va commencer à monter, et puis le Front National qui vont commencer à monter, donc deux populismes, un populisme de droite, un populisme de gauche, qui vont monter face aux deux parties qui formaient le centre bourgeois avant, c'est-à-dire l'UMP et le PS. Et en 2012, Mélenchon, il est populiste, il s'inspire notamment de l'Amérique du Sud, Chantal Mouffe, Lac-Lautre, comme ça, là. Donc, le populisme, oui, c'est eux contre nous, c'est le peuple contre les élites, et c'est une vision comme ça, un peu confuse, qui permet de rameuter parfois des droitsards à gauche, mais parfois aussi des gens un peu de gauche à droite. C'est typique, les gens qui vous disent « Ah ouais, moi je suis de gauche, mais je vote Philippot parce qu'il est contre l'Union Européenne, et on va retrouver le social, ça c'est du populisme de droite. » Et à gauche, vous avez eu pareil, avec des anciens bandeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui quand il a commencé à devenir de gauche, quand il s'est radicalisé, je sais pas, entre 2017 et 2022, vous avez entendu plein de gens qui vous disent « Oui, Mélenchon a trahi, avant c'était le peuple français, maintenant c'est un islamo-gauchiste, je sais pas quoi, et tout, et c'est ça en fait. » C'est ça le truc. Alors ce qui se passe, c'est que ce populisme, je vous dis, il avait un certain sens en 2012, et plus ça va, plus... Moi ma théorie, c'est qu'il y a une renaissance de la droite et de la gauche, et que le centre est en train de se concentrer, 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 dans ce qu'on appelle la Macronie. C'est pour ça qu'il y a moins de gens au centre, donc il y a plus deux parties de centre, mais il y en a un gros parti qui est en marche, quoi. La renaissance maintenant. Et donc vous avez une montée d'une vraie droite et d'une vraie gauche. Une droite qui va arrêter d'être populiste, arrêter d'être confuse, et qui va s'affirmer de plus en plus comme étant libérale, autoritaire. Ça va être le bloc Bardella, Cioti, Zemmour, Macron, qui va peut-être les rejoindre. Et puis la gauche qui est la NUPES, qui va être un bloc anti-libéral, progressiste. Et donc voilà pour moi le sens matériel, actuel, grâce, ou à cause de la crise du néolibéralisme de l'histoire. Et donc voilà pourquoi le populiste n'a plus trop de sens. Et là, Jean-Luc Mélenchon nous sort des Disaster Class sur France Inter et dans son bouquin. Il va nous dire par exemple le vrai clivage, alors je l'ai simplifié, mais en gros il dit ça, le vrai clivage n'est plus bourgeoisie contre prolétariat, c'est plus là, mais peuple contre élite. Là je mets Ok Tatiana, il revient dans son truc populiste un peu de base. Alors ça a mis un peu le feu à Twitter, j'ai posté ça. Il y a à gauche qui a trouvé l'extrait, donc je vais vous le mettre. La Révolution Citoyenne et son acteur principal, Le Peuple, vous écrivez, conflit entre le peuple et l'oligarchie, c'est nous face à eux, le peuple dominé face à l'oligarchie dominante, car le peuple se forme en s'opposant à l'oligarchie, comme hier l'esclave au maître, le serre au seigneur. Il n'y a rien entre les deux, Jean-Luc ? Oui, esclave, maître, serre, seigneur, vous avez des rapports de production. Il y a des rapports de production, on comprend un peu, qui dominent à travers la production, à travers qui a la main sur l'appareil productif et va consommer plus qu'il ne produit, si on veut, qui n'a pas la main là-dessus et va être obligé de se soumettre à celui qui a la main. Et lui, il dit peuple contre élite, mais peuple contre élite, je suis désolé, là on n'est plus au niveau des rapports de production. On est au niveau de rapports, je ne sais pas, parfois un peu politiques, administratifs, des choses du genre. Mélenchon, aujourd'hui, je parle bien d'aujourd'hui, pas de vote, pas de parlement, pas d'institution, pas d'élection, la présidentielle, les législatives, ce n'est pas l'expression du peuple ? Monsieur Demorand, vous avez, je vous connais, vous êtes un homme cultivé. Les références que je viens de faire sont celles du discours classique du socialisme. Dans le socialisme, on explique qu'il y a une conflictualité dialectique dans l'histoire qui anime l'histoire. Alors le serf contre le seigneur, l'esclave contre le maître, le bourgeois contre le prolétaire. On a une contradiction dialectique dans l'histoire, et il a raison. Mais ce n'est pas juste une contradiction dialectique dans l'histoire, c'est une contradiction dialectique basée sur les rapports de production. C'est ça le discours classique du socialisme. Ce n'est pas une contradiction dialectique dans l'histoire comme si ça pouvait être, je ne sais pas, l'esprit contre je ne sais quoi. Non, dans le discours classique du socialisme, on a une contradiction dialectique basée sur les rapports de production, dans le capitalisme, les rapports d'exploitation, enfin voilà. En quelque sorte, cette phrase s'adresse à ceux qui se réfèrent à cette forme de la conflictualité par des classes sociales. La nouveauté théorique que j'introduis, c'est dire qu'il y a un nouvel acteur et il s'appelle le peuple. Malheureusement, pour moi, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il dit la nouvelle chose que je comprends, alors qu'en fait, ça il l'a déjà dit il y a dix ans, ça reste un discours populiste qu'il avait il y a dix ans. Et pourquoi est-ce qu'il disait oui, les gens qui se réfèrent à des classes sociales, ce n'est pas une classe sociale le peuple. Je veux dire, entre un agrégé d'histoire qui est prof à la fac, un type qui a un restaurant avec 20 personnes qui bossent pour lui, et un type qui est prolo et un mec qui est migrant, travailleur clandestin, tout ça c'est dans le peuple, mais il n'y a pas une classe commune à tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi est-ce qu'on du coup on ne fait pas quelque chose de propre avec des classes qu'on comprend en fait ? Qu'on comprend. Pourquoi est-ce qu'on abandonne une lecture qui est claire pour prendre une lecture tout à fait confusionniste ? Le peuple, c'est des gens qui sont dans une relation de domination au moment d'accéder au réseau du collectif sans lesquels ils ne peuvent pas produire leur existence. Si bien que je dis à tous mes camarades, si vous comptiez... Vous voyez la domination qui vient par rapport à l'accession au réseau du collectif, là on n'est plus du tout... Moi ça ne me gêne pas qu'ils tiennent ce discours, mais on n'est pas du tout dans le discours classique du socialisme. Le discours classique du socialisme ce n'est pas les gens qui dominent la manière d'accéder au réseau du collectif ont dominé l'histoire depuis tout le temps et les gens qui sont dominés dans le réseau, dans l'accession au réseau du collectif sont les dominés. Continue à penser. Dans la dichotomie bourgeois-prolétaire, non seulement les bourgeois n'y sont plus, c'est une oligarchie, et les prolétaires, leur condition a été généralisée à toute la population et c'est le peuple. Par conséquent... Et là, il a pu dire quelque chose qui n'est pas forcément bête, mais justement, il faut repenser le prolétariat. Évidemment que le prolétariat, c'est pas les ouvriers comme au XIXe siècle. En fait, la dialectique bourgeois-prolétaire, c'est une dialectique interne au mode de production capitaliste, à part à nous dire qu'on est sortis du mode de production capitaliste, il reste une dialectique entre des gens qui sont possesseurs de moyens de production et des gens qui vendent leurs forces de travail. C'est juste ça, en fait. Donc bien sûr, après on peut préciser, moi je ne suis pas attaché au mot, je m'en fous qu'il appelle ça bourgeois-prolétaire, il peut appeler ça comme il veut, actionnaire, classe laborieuse, travailleur, j'en sais rien. Mais venir nous dire qu'il reprend le discours classique, mais qu'en fait, aujourd'hui, la bourgeoisie, ça n'existe plus trop, c'est l'oligarchie. Je trouve ça très confus comme truc. Encore une fois, c'est pas une nouveauté, c'est ce qu'il avait déjà fait il y a dix ans. On s'a dit, le clivage du XXIe siècle, ça n'est pas bourgeois-prolétaire, c'est peuple-oligarchie, le peuple intégrant les prolétaires. J'en demande pardon à nos auditeurs, tout ça peut paraître un peu sophistiqué, mais la théorie a besoin d'idées claires. Le peuple intégrant les prolétaires, donc ça veut dire qu'il intégrera autre chose que des prolétaires, peut-être des bourgeois. Ça veut dire qu'il y a des bourgeois, des gens qui exploitent d'autres, mais qui ont les mêmes intérêts que les prolétaires qu'ils exploitent. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, il y a le peuple, c'est plus large que le prolétariat, donc on inclut aussi des bourgeois, je t'imagine, je vois pas trop ce qu'il inclut. Ça part parce qu'il considère que les gens qui ont pas d'emploi sont pas prolétaires. Mais ça, pour le coup, il sort tiré de la tradition classique du socialisme qui considère que les gens qui ont pas d'emploi, c'est des gens qui sont priés de travail. Donc c'est des prolétaires qui sont sans emploi parce qu'on les a priés de travail. Enfin voilà, moi je vous dis pas que c'est devenu un facho quand je vous dis, oui, on croit du ventreau, je vous dis, c'est confus, je vois pas l'intérêt d'adopter un discours confus dans une période où justement, il y a de plus en plus de luttes des classes, on entend plus en plus les gens taper sur la table. Voilà, bourgeois, c'est un mot qu'on arrive à entendre aujourd'hui, même dans la bouche de Pascal Praud, même dans la bouche de Charles Consigny. On voit ce que c'est un bourgeois à lui, il dit, il faut abandonner bourgeois. Ouais, si tu veux, si tu veux. Bon, abandonnons bourgeois, mais je vois pas en quoi ça apporte de l'éclaircissement, c'est même plutôt l'inverse. Bon, j'avais fait un tweet par rapport à ça, on s'en fiche, mais la lutte des classes se dure si le communiste revient au programme et le vieux va dans le sens inverse de l'histoire avec son populisme de merde. J'avais... C'est un tweet, c'est un tweet. Non, mais voilà, c'était un tweet, du coup je me suis pris un peu une sauce, il y a des gens qui étaient d'accord, d'autres gens qui n'étaient pas d'accord, mais c'était assez intéressant de voir que ça a vraiment amené à un débat, un débat qui a amené aussi à gauche, qui était en pleine interview, à demander ce qu'en pensait Aurore Coquelin de cet abandon des termes bourgeois et prolétaires. Et c'est vraiment bien qu'il l'ait fait parce que c'est des questions actuelles. Ça, c'est de la vraie interview. J'aime bien ces interviews à gauche, en vrai, c'est cool. Moi, je pense qu'il faut tenir un peu les deux bouts en essayant d'être audible. Donc éventuellement, plutôt que de parler de bourgeois et de prolétaires, parler par exemple de travailleurs et de travailleuses face aux classes possédantes et dominantes, pour donner un exemple de... Voilà ! Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Et c'est là où il y a des gens qui m'ont pas compris, qui disaient non, mais tu t'intéresses qu'aux mots. Moi, je m'en fous des mots. Je veux dire, si elle dit ça, là, on reste dans un discours matérialiste basé sur les rapports de production. Voilà ! À part nous expliquer que les rapports de production n'existent plus ou ne sont plus le structurant majeur des sociétés actuelles. Je vois pas trop comment on peut faire... Comment on peut passer outre ça et puis, au lieu de dire, du coup, de partir du mode de production capitaliste, dire, voilà, oligarchie peuple, quoi. De traduction dans des termes qui parlent peut-être plus aujourd'hui, mais en conservant, en fait, le contenu qu'exprimaient ces termes au moment où ils ont été forgés, c'est-à-dire que, de fait, il y a dans la société des personnes qui ne possèdent que leur force de travail qui, elles, vendent contre un salaire et de l'autre côté, il y a celles et ceux qui possèdent. Et d'ailleurs, je veux revenir sur le truc, là, des gens qui disent oui, mais ça inclut pas les chômeurs, le prolétariat, c'est tout à fait faux. Et justement, Marx, il dit pas le prolétaire est quelqu'un qui travaille. Il dit que c'est quelqu'un qui n'a que sa force de travail. C'est quelqu'un qui n'a que sa force de travail pour pouvoir gagner sa vie. Après, s'il n'a pas de travail, il n'a pas de travail. C'est justement un prolétaire qui a été encore plus dominé, qui a été mis dans le chômage et à qui la société capitaliste actuelle empêche d'avoir un travail. Mais c'est pas le fait d'avoir un travail ou pas qui vous rend prolétaire. Et c'est là où des fois, il y a des espèces de lectures un peu réactionnaires de Marx en mode ouvrieriste, en mode oui, les ouvriers, il n'y a qu'eux qui comptent et puis en gros, les chômeurs, ils nous cassent quand même les couilles à profiter des essentielles. On l'entend ça des fois venant un peu de rouge-brun et tout. C'est absolument anti-marxiste ce truc-là. D'ailleurs, il y a une CGT pour les chômeurs qui s'appelle je crois la CGT privée d'emploi, un truc comme ça. Donc c'est un truc assez classique. On cède les moyens de production qui s'enrichissent sur le dos de notre travail. Et ça, cette réalité, évidemment, elle va être reconfigurée avec le temps mais le noyau dur, il demeure le même. Après, la question du rapport avec Mélenchon, la FI et les terminologies qu'il emploie, je pense que ça va au-delà en fait et c'est peut-être là où moi je serai en discussion avec ce positionnement-là. Ça va au-delà de la préoccupation simplement de dialoguer et de rendre audible cette pensée-là en l'actualisant. Pour moi, dans le terme de peuple, il y a quand même un retour en arrière par rapport à une pensée en termes de classe sociale. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Le truc, c'est que le peuple, ce n'est pas une classe. C'est ça le problème. Ce n'est pas une classe donc en fait, on ne comprend plus rien. C'est confus quoi. Alors que dire les actionnaires, là, on comprend, ce n'est pas forcément le meilleur terme, je n'en sais rien, mais on comprend beaucoup mieux quand même. Le peuple, c'est un terme qui est très plastique, très malléable. On peut mettre beaucoup de classes sociales différentes ce qui empêche en fait de les penser et ce qui empêche de penser le noyau quand même de notre analyse de qui est au fondement de la société, c'est bien celle et ceux qui la font tourner et qui du coup travaillent. Et ça, le terme de peuple, on perd totalement cette idée. Donc je pense que c'est encore autre chose en fait, ce à quoi on assiste dans cette recomposition-là. Donc moi, je serais pour défendre en fait d'utiliser des termes qui peuvent parler à tout le monde et du coup éventuellement de, voilà, tactiquement s'éloigner des termes de bourgeois et prolétaires mais en garder vraiment le sens profond et pas du tout aller dans une sorte de gommage de ce qu'il voulait dire en fait. Voilà, donc c'est un peu une position d'entre deux, je dirais. Après voilà, sur l'aspect propagande, s'il y a un terme qui ne passe pas, d'accord. Après le terme bourgeois, je ne vois pas en quoi il ne passe pas. Le terme bourgeois est très bien parce que le terme bourgeois, il ne fait rager que les bourgeois. Je veux dire, le terme bourgeois, il est grinçant mais les gens l'aiment bien. Le terme prolétaire, des fois, il peut faire un peu plus vieille catégorie, marxiste, orthodoxe, machin, je peux comprendre ça. D'ailleurs, ce n'est pas un terme qu'on utilise souvent, prolétaire, à la limite, on dit prolo des fois mais par contre, c'est un concept qu'il ne faut pas, il faut garder l'essence du concept, comprendre ce que ça veut dire. Quelqu'un qui dit travailleur à la place de prolétaire, ce n'est pas bien grave. Du coup, ce qui s'est passé, et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'après ça, je me prends plein de gens un peu de la FI ou pas forcément qui disent je ne comprends vraiment pas, tu chippettes sur des mots. Je vous montre, ce n'est pas que des mots, je veux dire, ce n'est pas le problème des mots, je m'en fous des mots. Mais c'est la perspective qu'il y a derrière. C'est une perspective qui me paraît être trois pas en arrière par rapport au discours que Mélenchon donnait encore il y a peu de temps à Luma, où il était vénère, il prenait Roussel sur sa gauche et boum, il disait oui Roussel il dit on va attaquer les préfectures mais c'est des paroles en l'air machin et il dit moi le jour où je vous le dirai ça voudrait dire qu'on est sur le point de le faire. T'as l'impression que le gars à la limite il est en mode bandeur d'action et tout et là il revient avec son truc un peu populiste, un peu mou pour se faire passer pour plus gentil qu'Inlet alors que de toute façon ça n'empêchera pas de se faire coroneriser par les médias bourgeois qui continueront à dire que c'est un méchant rouge machin donc ça il n'y a pas de soucis. Alors ce qui s'est passé c'est que Raze et Cassandre en ont parlé et Cathédrale Osseuse a sorti le petit extrait qui fait plaisir sur ça où Raze et Cassandre parlent de moi donc ils parlent de moi ils parlent de tous les gens qui rageaient sur cette tech de Mélenchon en nous traitant de gauchistes donc Cathédrale Osseuse mais les gens vous pensez quoi de cette réaction de Cassandre et Raze suite aux critiques de Méluche qui parlent de peuple vs oligarchie perso je trouve ça dommage de mettre tous les marxistes dans le même sac il y a trois tendances les marxistes gauchistes qui ne soutiennent pas Mélenchon par rejet du réformisme tendance trottes surtout donc les gens qui vont être dans des groupuscules d'extrême gauche qui vont dire non mais Mélenchon c'est un sosdème on s'en balèque les marxistes qui le rejettent pour affirmer un autre réformisme comme le PCF juste quand même pour un peu mettre de l'eau dans son vin les gens déjà bon je ne suis pas sûr que tous les gars qui rejettent Mélenchon soient gauchistes mais il le dit après ça et puis au PCF il y a plusieurs tendances aussi je veux dire les gens au PCF ce n'est pas tous des bandeurs de réformistes il ne faut pas croire ça et c'est même plutôt assez faux je pense les marxistes qui le soutiennent mais de manière critique POI TMI donc POI c'est parti ouvrier international je crois TMI c'est tendance marxiste internationale donc c'est deux groupuscules trotskistes le POI étant dans la France insoumise et le TMI aussi je crois moi donc cathédrale osseuse pas dû donc moi position revue donc nous en gros il dit nous on soutient Mélenchon c'est vrai qu'en général moi je soutiens Mélenchon j'ai voté Mélenchon je trouve qu'il est carrément sur une ligne qui est correcte souvent et de toute façon on a besoin de lui alors on passe pas chez Mélenchon mais on va pas non plus ne jamais le critiquer on n'est pas des bandeurs de Mélenchon unilatéraux il dit doit-on s'empêcher de critiquer le vieux par stratégie pour faire bloc ou n'est-ce pas à lui rendre service que de critiquer en soutenant pour enrichir et concilier sa dynamique je te trouve discutable stratégiquement l'attitude des camarades de la Zawa Sphere je vais vous montrer ce qu'ils disent il dit je précise pour éviter tout malentendu que je ne parle pas de gauchisme pratique il ne s'agit pas de sacraliser les élections et de tout réduire à ça les camarades font un gros travail de terrain justement moqué je vise juste l'attitude de certains quand il s'agit d'aller voter c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire ah oui mais moi je suis je sais pas à quelle tendance je vais pas aller voter Mélenchon bah ouais c'est un petit peu con parce qu'en fait t'as tout intérêt quand même à ce que Mélenchon passe bref hop regardez ça ce qu'il disait et après on regarde on regarde le vieux les gens parce qu'apparemment il a été ultra basé bah ouais apparemment elle est trop bien son interview France Inter là moi j'ai vu des gauchistes qui étaient en mode ils disaient c'est le peuple contre l'oligarchie c'est pas marxiste voilà j'ai vu des gens qui échalaient sur Twitter ça on s'en bat les coups ouais j'ai pas il n'y a pas du ring là oh la 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 race qui me stigmatise voilà je suis devenu un gauchiste parce que je suis attaché à l'analyse non idéaliste c'est ça race pas assez fort il n'est pas du ring manteau voilà bref bon il dit ça un peu sur le ton de l'humour je pense mais du coup j'ai réagi à ça et je leur ai proposé d'en parler parce qu'on comptait en parler avec position revue donc dimanche 1er septembre à 21h ce sera sûrement soit le jour où sortira cette capsule soit le lendemain selon si on sort demain ou après demain et du coup comme ça on pourra parler de ça avec Raz et Cassandre il m'avait dit qu'il pouvait donc j'aurais demandé de reconfirmer l'heure je sais pas si je sais pas si ils sont chauds pour l'heure sinon on s'arrangera et tout et ça peut être vraiment sympa comme ça on va pouvoir débattre un peu de tout ça eux ils sont un peu plus sur la ligne de Mélenchon même si bon je pense qu'ils rigolent aussi des fois ils ont aussi des critiques ils sont pas ils sont pas non plus matrixés par méluche tout le temps mais c'est vrai que c'est un peu plus sur la ligne de Mélenchon en général et bah nous avec position revue on a une ligne un peu différente donc on va pouvoir débattre de tout ça et parler un peu marxisme quoi ce qu'on va ce qu'on va faire aussi c'est vous montrer du coup que j'ai acheté ce livre aujourd'hui pour pouvoir le bouquiner d'ici dimanche parce que ici nous on est dans le sérieux c'est à dire que là là on critique sur Twitter c'est sympa on a juste vu l'interview sur France Inter mais on va pouvoir le lire et je vais le lire en mode malveillance max c'est à dire tout ce qui est bien je passe je passe je passe et tout ce qui est mal je surline pour le balancer après en live non mais voilà ça va être ça va être cool ouais il y a quelqu'un qui met dans le chat Cassandre est un militant FI ouais ouais Cassandre est un militant FI mais c'est enfin tu sais à la FI c'est pas parce que t'es militant FI que t'es obligé de bander sur tout ce que fait Mélenchon non plus tu vois c'est un peu le principe mais je veux dire je pense que Cassandre peut critiquer des trucs des trucs sur Mélenchon si on lui montre que c'est pas forcément faux mais là ça va être intéressant parce que c'est pas une bataille nominale c'est pas une bataille juste de mots c'est pas le problème des mots c'est une vraie bataille théorique c'est pour ça que ça vaut le coup de lire le bouquin au moins les parties qui en parlent parce que là on sort de la théorie marxiste on sort de c'est pas la même stratégie révolutionnaire après ou réformiste voilà c'est quelque chose d'important et à noter que Nicolas Framont le camarade Nicolas Framont est plutôt d'accord avec moi il a mis en revenant sur l'illisible clivage peuple-oligarchie Mélenchon occulte la remise au premier plan factuel et partout dans le monde du clivage de classe et de la lutte que la bourgeoisie mène et qu'elle invisibilise je lirai son nouveau livre mais cette sortie me déçoit choqué et déçu ce sera le mot de la fin de cette capsule c'est le mot de la fin 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 c'est le mot de la fin